Bonjour, selon l'Agence Européenne de l'Environnement, au moins 10 000 décès par an en Europe seraient liés à la pollution sonore et dans les grandes villes de plus de 50 000 habitants, plus d'un foyer sur deux déclarent subir des nuisances sonores. Alors concrètement, qu'appelle-t-on nuisances sonores et surtout comment contraindre leurs auteurs à les faire cesser ? Notre expert aujourd'hui s'appelle Éric Tavenard, il est avocat en droit immobilier. Maître, je me tourne vers vos premières questions. Dites-nous tout d'abord ce que l'on appelle nuisances sonores ou acoustiques. Si vous le permettez, je vais commencer par un aphorisme. Oui, toutes les nuisances acoustiques sont des bruits, mais à contrario, non, tous les bruits ne constituent pas des nuisances sonores. En effet, tout va dépendre de la manière dont vous allez les percevoir. Je m'explique. Si vous habitez à la campagne, vous allez appréhender de manière plus intense un bruit qu'un citadin va qualifier d'anodin. Par exemple, une voiture qui démarre, un robinier qui coule ou encore le volume de la radio. Alors à quel moment un bruit devient-il une nuisance acoustique ? Lorsque ce bruit porte atteinte à votre tranquillité, en raison essentiellement de trois critères. Le premier, son intensité. Par exemple, une chaîne e-fille réglée au volume maximum. Le second, sa durée. Par exemple, une chaîne e-fille au volume maximum pendant deux heures. Et enfin, sa répétition. Par exemple, une chaîne e-fille au volume maximum pendant deux heures tous les samedis soirs. Et précisément, face à des voisins trop bruyants, que peut-on faire ? Vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez tout d'abord appeler la police pour faire cesser le trouble et éventuellement déposer une plainte. Sachez que le contrevenant encourt alors une amende de troisième catégorie pouvant aller jusqu'à 450 euros. Outre cette amende, vous pouvez également saisir le tribunal civil afin de demander une indemnisation pour le préjudice subi. Il vous faut alors prouver que la gêne existe, c'est-à-dire que le bruit doit être perceptible depuis votre logement et que le bruit est anormal, en raison, comme je disais tout à l'heure, de son intensité, de sa durée et de sa répétition. J'ajoute que si vous décidez d'aller en justice, vous devez rassembler des éléments de preuve très concrets, tels que des attestations de voisins ou de visiteurs, un constat d'huissier, une lettre de mise en demeure ou encore un rapport d'expertise judiciaire. Alors, quels conseils pouvez-vous donner pour éviter d'entrer en conflit de voisinage ? Et tout d'abord, une question, existe-t-elle vraiment cette fameuse règle du pas de bruit après 22 heures ? Non. Il n'y a pas d'heure de début ou de fin pour subir du bruit. Le tapage d'hierne, ça existe aussi. L'exemple de la chaîne IFI que j'évoquais à l'instant s'applique aussi bien le jour que la nuit. Pour en venir au conseil, premièrement, avant de stigmatiser le comportement irrespectueux de votre voisin, je vous recommande de vérifier l'isolation acoustique de votre immeuble. Pourquoi ? Parce que la qualité d'acoustique d'un immeuble de 1930 sera moins importante, voire inexistante, en comparaison de celle d'un appartement moderne. Tout bruit venant de chez votre voisin ne pourra donc être automatiquement qualifié de nuisances sonores. Deuxième conseil, si vous modifiez le plancher bas de votre appartement, pensez à vos voisins et il faut prévoir une isolation acoustique. Sachez que remplacer votre moquette par un carrelage ou un parquet va nécessairement altérer leur confort acoustique. Et on termine, maître, si vous le voulez bien, par une expérience récente que vous allez partager avec nous. Absolument. Je viens d'obtenir la condamnation récente d'un exploitant de bar qui, en raison de son activité nocturne, a généré d'importantes nuisances sonores à sa voisine située immédiatement au-dessus. Il s'agissait, vous vous en doutez, de bruits de chaises, de tables, d'éclats de voix et de hurlements de clients lors de matchs de foot. Ces nuisances ont été constatées par un expert judiciaire qui, au surplus, a relevé l'absence d'isolation phonique dans un établissement censé recevoir du public. Le gérant a été condamné à indemniser sa voisine à hauteur de 20 000 euros. Il avait simplement oublié que sa liberté s'arrêtait là où commence celle des autres. D'où l'intérêt, comme toujours, d'avoir recours au conseil d'un expert. Maître Eric Tavenard, je vous remercie. Tous ces conseils et bien d'autres, vous les retrouvez sur le site ledroitpourmoi.fr